Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau combat sur Pokémon, let's go, on essaye de jouer Porygon pendant ce live, d'ailleurs, si vous regardez ça sur Youtube, évitez pas à venir nous rejoindre, twitch.tv slash harry underscore live, je vais live très souvent. En face nous avons Evoli Starter, Dracaufeu, Ectoplasma, Secateur Raichu et Macogneur, on valide avec Sablero et je vais pas choisir les autres, comme ça, ça va les choisir automatiquement, faut surtout pas que je fasse confirmer parce que sinon je vais commencer le combat avec, enfin, je devais sélectionner que Sablero pour le combat. Voilà, dans cette team on va essayer de jouer du placement, donc on a Scarabrut qui a danse d'âme, on a Crustabri qui a Exuviation, puisque notre ami Porygon, il a cage éclair. Donc on peut paralyser un truc qui est censé être embêtant pour nous, on fait une petite danse d'âme et derrière, BAM, on le tue, comme ça, derrière la nuque, avec Plécroix ou encore Surpuissance, ou encore Séisme, on verra bien. Par contre, Raichu, on peut pas le paralyser, ça c'est chiant, vu qu'il est plus rapide que Mégascara Brut, c'est embêtant, euh, attendez, non, Mégascara Brut, il a 105 de basse vitesse, 105 ou 115 ? 105 ? Attendez, je sais plus. Merde. Ouais, il est à 105, donc on se fait bien dépasser par Raichu à Lola, et Raichu tout court d'ailleurs. Le Linn Sable, euh, ça va dire, n'importe quoi, Insécateur face à Sablero, c'est pas fou, on va faire Éboulement dans ce premier tour, parce que, s'il voit pas ça arriver, ce qui serait un petit peu dommage, Et là, il va tout simplement perdre son Insécateur de manière un peu gratos, euh, au final, on aurait, on aurait dû poser les rocs tour 1, en fait, parce que, non, c'était mieux de poser les rocs, parce que si vraiment, il voit pas Éboulement arriver, il le voit arriver ni tour 1, ni tour 2, logiquement. Ok, il retire, et si jamais il switch, j'ai plus intérêt à faire, euh, piège de roc, mais on est plus rapide que Macogneur de toute manière, donc c'est ok, et Macogneur ne peut pas nous tuer en un coup. Du coup, j'ai envie, de faire Toxic ce tour-ci, du coup, pas encore de piège de roc, parce que s'il en voit sur Macogneur, c'est qu'il a envie de l'avoir face à moi, hein, ça va clairement. Il a demi-tour, hein, Sécateur, euh, sur Let's Go, oui, oui, logiquement, oui, pas de raison qu'il l'ait pas. Gonflette, clairement, Toxic était, euh, important. Clairement, Toxic, c'est important, parce que, s'il commence à faire mal, heureusement qu'on a le, les dégâts, euh, progressifs, de l'empoisonnement grave de Toxic, très clairement. Et ça fait séisme après une danse-lame, après une gonflette, ce qui n'a 2HKO, même pas Sablero. Le problème, c'est que, tant qu'on n'a pas Megavolus Carverud, j'ai aucun Pokémon de vol. Donc, pour rentrer sur séisme, c'est pas la joie, puisqu'on va pas switch in, Mew, on va se contenter de faire séisme. Et Sablero, il a posé les rocs, il va, euh, ouais, il va gagner son duel face à Macogneur, sauf si il fait surpuissance, mais il ne le fait pas. Et s'il faisait surpuissance, il était à plus zéro, empoisonné, lowlife, enfin bref, au final, il sera un KO, puisque là, on va le terminer avec, euh, avec un séisme supplémentaire. Et puis, s'il switch pour un sécateur, de toute manière, il prend les rencontres arrivant, donc ça ne me dérange pas, de faire un séisme dans le vide. Il n'a pas intérêt à switch son Macogneur, parce que s'il revient super low, empoisonné, bon, voilà, enfin. Dommage de pas jouer face à... Bah, sur Macogneur, ça vaut pas vraiment le coup, parce que t'as suffisamment de coverage pour ça, et... Et tu te barres déjà face à Mew, euh, enfin... C'est... C'est pas aussi intéressant qu'avec Ronflex, clairement. Qui est plus rapide que Pterra ? Alors que Mega Pterra, euh, personne, il n'y a que des égalités de vitesse, il y a Electrode et Mega Alakazam. Par contre, que Pterra tout court, bah, Mega Pterra, Mega Alakazam, Electrode. Euh, qui t'as plus... Entre 130 et 150. Euh... Mega Mewtwo Y, qui est à 140, de basse vitesse. Et Mega Dardanian, qui est à 145. Enfin, ça se joue sur d'autres Pokémon, pas vraiment, il n'y a que sur Ronflex, qu'on le voit vraiment. Bon, ici, on va le laisser nous tuer, hein. Est-ce qu'il Mega ? Non. On va le donner de test 130 toupil, donc c'est égalité de vitesse avec Pterra. Euh... Avec tout Plasma, on va envoyer Porygon. On va envoyer Porygon parce que... Je doute qu'il veuille faire feu-foller sur Porygon, et nous, on va faire Trichery. Euh... On remarque une petite KG Claire, ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Oui, sur Mega Kongo X aussi, c'est intéressant. Euh... Enfin, sur Kongo X, c'est intéressant, pas ça, effectivement. Ok, ça retient le... Avec tout Plasma, du coup, la Trichery, elle serait partie sur Raichu. Ah bah oui, au final, c'était mieux. Au final, c'était mieux, mais c'est trop facile de juger par le résultat. Je pense que face à avec tout Plasma, c'était pas mal, euh... Cage Éclair. Euh... Parce que ça nous permettait d'être plus rapide. Au final, c'est lui qui nous fait Cage Éclair. Sur le long terme, au final, on ne perdait pas de tour, puisqu'on devenait plus rapide. Euh... Et on aurait pu gratter, potentiellement, une Paraxe. Donc, c'était pas mal. Mais voilà, la Trichery sur Raichu, elle fait très très mal. Au final, on n'a pas perdu grand-chose. Qu'est-ce qu'on a perdu à... À laisser le Raichu rentrer gratuitement ? On s'est fait paralyser Porygon. C'est pas un drame. C'est clairement pas un drame. Non, excellent, je ne l'ai pas joué, hein, encore. Mais j'ai un 7, hein. Ne inquiétez pas, hein. Tout est prévu. C'est plus facile de gagner avec une équipe Full Offense ou Full Defense ? Ou Full Defense, Full Defense. On va encore faire Cage Éclair, hein. Il y a Cazbrick, euh... Le 1, c'est 4 heures. Je suis assez d'accord, hein. Clairement. Dans ce l'homme. On a loupé Cage Éclair, super. Je me... En fait, je me demandais qu'est-ce qu'on a fait comme attaque. Et je lui dis, mais attends, triple attaque et Trichery, ça, ça peut pas louper. Et il n'y a pas d'objet, donc il n'y a pas de poudre claire, what the fuck. Mais non, c'est juste que... On a 10% de chance de louper Cage Éclair. Bon, là, on l'a loupé, malheureusement. Le stall, c'est pas jouable. De toute façon, on a Let's Go. Euh, je suis pas trop d'accord. Enfin, c'est pas vraiment du stall. La notion de stall, etc. dans Let's Go, ça ne va plus forcément dire grand-chose. Est-ce qu'on peut placer Krustabry maintenant ? Vas-y, on va l'envoyer maintenant. Il n'a plus 4 Pokémon, donc on va gérer... Bon, et puis derrière, ce qu'il y aura tout seul, je pense. Bon, au final, Porygon aura fait un KO. Il aura fait un petit peu de travail. Ça va. On peut totalement placer Krustabry, là. On n'a rien à craindre. Il va tout faire. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo strat sur Poké Ultra Sun en expliquant tes choix ? Je comprends pas ta question, Iguéas. Ça veut dire quoi, une vidéo strat ? Strat, ça veut rien dire. Du coup, je comprends pas le terme vidéo strat. Ah, c'est top, quand l'autre est plus rapide. Du coup, vous n'avez pas encore perdu vos stats défensives. Et derrière, vous êtes plus rapide. Et vous tuez tout le monde, quoi. Non, non, évoli starter, c'est pas viable en... Enfin, c'est pas assez résistant en... 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 En règle normale. En sans restriction, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce que... Parce que tous les Pokémon sont immensément trop bulky. Et du coup, son support non provocable est incroyable. Mais en règle normale, c'est pas assez résistant pour profiter de ça. D'ailleurs, oui, normal, la défaite avec la team Team Rocket, car elle perd toujours. Ouais, j'ai vu ça dans les commentaires, ça va finir. C'est exactement ça. Le dernier, c'est Drac au feu. Non, vas-y, on part du principe qu'on tue Éoli. Je suis absolument pas sûr. Mewtwo, je te conseille nature naïf. Non, ça tue pas. On va se faire sa piscine. Cela dit, c'est du physique. Je pense qu'on craint pas grand-chose. Oh oui, non, d'accord. Clairement. Tu la vitesse à laquelle ça a défilé. Je m'inquiétais pas. J'ai vu tout l'époque quand même, du coup, dans l'ordre. Non, pas dans l'ordre. C'est plus une question d'envie qu'autre chose. Et là, imaginez, il joue à Bri. En vrai... Ah bah non, il y a les rocks. J'allais dire Switching Drac au feu, c'était ouf. Mais tant qu'il y a les rocks, c'est pas le cas. Mais c'était ouf, parce que du coup, je perdais mon crustabri. Il fallait que je fasse surf, là. C'était plus au petit. Quoique non, vu qu'il y a les rocks, ça change rien. Ah là, j'ai regardé ça, plus de celle-ci. Bon, il n'y a pas opposé une grande résistance, mon verset. On va faire le laser glace, ça change rien. Ça change rien du tout. Non, j'aurais dû faire destruction, je suis bête. Mais non. Oh, suis-je bête. C'est un X. Madame, c'est un X. Oh, c'est ce que je voulais. Bon. Alors, je le garde, parce que c'est une victoire à la régulière avec Porygon. Et on continue notre quête de jouer tout le Pokédex. Et si possible, de gagner avec tout le Pokédex. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais, c'était pas fou. C'était pas fou. Du coup, je vous promets un thème beaucoup plus exotique pour la prochaine fois. Je dis ça surtout pour ceux qui regardent ça sur YouTube. On va se faire... Non, je ne dis pas ce qu'on se fait. Comme ça, vous allez avoir la surprise demain, quand vous verrez la vidéo demain, si vous regardez celle-là, le jour de sa sortie. Du coup, bon. Ce n'était pas incroyable. Soyons honnêtes. Si vous voulez voir des choses incroyables, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live. twitch.tv slash harry underscore live. Le lien est évidemment en description. En description, vous avez également Twitter et Instagram. Vous prenez votre souris. Vous cliquez absolument partout sur l'écran, ce qui fait que vous allez, du coup, follow sur Twitter et sur Instagram. Et ça, c'est génial. En cliquant partout, vous allez également vous abonner à la chaîne YouTube et aussi activer la cloche. Et vous n'allez pas louper les sorties des prochaines vidéos. Il y en a tous les jours sur la chaîne. Du coup, je vous dis rendez-vous demain pour un prochain combat sur Let's Go avec un thème. que vous découvrirez en temps et en air. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501